Bonjour, je suis particulièrement très très heureux de vous accueillir aujourd'hui en Haute-Vienne. Nous sommes dans le Limousin et même dans la capitale du Limousin puisque nous voici à Limoges. Aujourd'hui, Laurent nous attend pour nous parler de sa ville natale et nous faire découvrir qui est l'endroit le plus secret. Alors, on y va ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici dans ta ville. Je crois que tu es Limoges. Tu es né ici à Limoges. Tu vis à Limoges, je travaille, je fais tout en Limoges. En tout cas, c'est une très très belle ville pour ceux que j'en découvre parce que je ne la connais pas en tout cas, on le fait. Et je trouve qu'il y a de très très beaux, belles façades, de beaux monuments a priori. Voilà, notamment tu as une maison ici qui est à Colombage avec des croix de Saint-André. Il y en a beaucoup dans la ville, elles étaient beaucoup en bois les maisons. Et du coup, on a des hôtels particuliers assez sympas mais avec des pans de bois en fait, des spécificités de la ville. Il y en a partout, c'est vraiment très beau. Et puis tu as des petites places comme ça en triangle qui sont un petit peu cachées. Donc il faut un petit peu fouiller dans la ville pour trouver ces petits paradis sans voiture, tranquilles. Mais voilà, elles ne se donnent pas comme ça la ville, il faut la découvrir. Tu vas nous y amener je pense. J'espère. Bon, super alors. Alors on y va ? On y va, c'est parti. C'est marrant ça parce qu'on dirait des barreaux de prison. Eh bien ça en est. Ah oui ? Ce sont des barreaux de prison, des véritables barreaux de prison qui sont d'époque. Et en fait, bon, derrière il y a les geôles. Et ce ne sont plus des geôles, on n'enferme plus les gens comme ça maintenant à Limoges. Dommage. Je te laisse. Et donc en fait ici, on est dans la rue des prisons. Et donc ils sortaient rue des prisons et on les a amenés dans l'autre rue en prolongement. Et ils montaient en fait se faire décapiter sur la place d'Aisne. Et en fait, ils montaient un petit peu à regret cette rue parce qu'ils savaient où ils allaient. Et depuis, cette rue a été baptisée rue Monta-Regret. Donc il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on la monte à regret. Eh bien parce qu'il faut imaginer tous ces prisonniers qui allaient se faire décapiter. C'est un nom joli un peu, c'est comme le point des soupirs. On disait les soupirs, en fait non c'est la mort qui soupir, c'est le dernier soupir. Voilà, c'est un petit peu ça. Derrière le nom des rues, des fois il y a des histoires pas drôles en fait. Voilà, c'est vrai. Voilà, donc. Voilà la petite anecdote. Voilà. Là il y a un petit, c'est quoi exactement ? C'est joli comme tout en tout cas. Un petit schmurf, oui. C'est en fait de la porcelaine de Limoges. C'est du bleu de four, donc c'est ce bleu qu'on a fabriqué à Limoges, qu'on a inventé à Limoges. Et en fait c'est des petites inclusions dans toute la ville. Ça peut être un chiffre de porte, ça peut être un pilastre, ça peut être une balustrade. En fait ça vient du Japon en fait, les japonais pour réparer, créer autre chose en fait. C'est bien ça. Au lieu de remplacer une balustrade, ils vont mettre, ça peut être du plastique, ça peut être du cuir, ça peut être n'importe quoi. Et nous comme on est une ville porcelaine, on a repris cette idée-là. Et là ici il y avait donc une petite niche avec une sainte. Et on a mis cette petite niche en porcelaine de Limoges. Et dans toute la ville il y a une vingtaine de stations en fait, où on retrouve de la porcelaine. Il y a tout un parcours à faire. Il y a tout un parcours, ça c'est assez original et puis comme une ville porcelaine, on voulait qu'il y ait de la porcelaine dans la ville et qu'on assume un peu qu'on est vraiment porcelaine de Limoges. C'est excellent. Voilà. Alors tu vas me dire que j'ai une déformation d'Arnaise et même malvigeuse, c'est toujours l'autre à qui a la fenêtre là ou quoi ? Pas du tout. Ah il y ressemble un peu, mais... Un petit peu, mais c'est Renoir, Auguste, c'est Auguste en fait. Auguste, d'accord. Voilà, il est là parce qu'il est né à Limoges. Ah oui, je ne savais pas. Boulevard Gambetta, pas très loin d'ici et ses parents vivaient ici. Il est parti assez jeune, mais on est fiers de lui quand même. Voilà, un Limoges qui a réussi. Voilà, et on le voit qui peint une jeune femme dénudée et bizarrement dans la deuxième fenêtre, elle n'est plus dénudée. Voilà, donc on pense qu'il y a eu un petit peu de morale qui est passée par là. En gros plan, on nous l'a revêtue un petit peu, donc voilà. Face au marché, il y a les mamans qui passent à leurs enfants. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'on prend peut-être. Oui, oui, mais c'est de la peinture, c'est de l'art. Nous sommes d'accord. Mais bon. C'est super agréable là, ce petite placette, ce glouglou de l'eau. J'adore, ça rafraîchit. Ça rafraîchit qu'on peut se poser. C'est calore à Limoges. C'est calore. Où sommes-nous d'abord ? Alors on est pas Saint-Michel, pas Saint-Michel, et on a pas Saint-Michel derrière nous, mais Saint-Martial. Et Saint-Martial, c'est le patron ? C'est le Saint-Patron de la ville. D'accord. Voilà. En fait, c'est lui qui évangélisait la ville. D'accord. Voilà, il est arrivé, il y a toute une histoire où en fait il a été recueilli par une riche romaine, c'était une ville romaine ici, qui s'appelait Augusturitum. Et malheureusement pour elle, elle était fiancée au proconsul. Et elle est devenue la première chrétienne de Limoges, mais le proconsul, ça l'a un petit peu vexé. Parce qu'il était en guerre contre les chrétiens quand même. Et il a décapité sa fiancée, donc Valérie, la pauvre Valérie. Il y a même tout un texte qui raconte cette histoire-là. Et la pauvre Valérie a quand même pris sa tête dans ses mains et a été la présenter à Saint-Martial en disant « Il m'a décapité, mais je suis la première chrétienne de Limoges et je vais être martyr. » Et Saint-Martial lui a proposé, selon la légende dorée, de la ressusciter entièrement. Elle a refusé pour être martyr en fait. Donc il y a beaucoup dans les campagnes jusqu'à l'après-guerre, et il y a beaucoup de gens qui s'appelaient Martial et Valérie. Parce que ça a vraiment marqué l'histoire de la ville. Et derrière, on n'a pas Saint-Martial, parce que Saint-Martial avait son abbaye à lui. On a Saint-Michel. Et Saint-Michel, des lions, parce qu'il y a deux lions, galop-romains. Et tous les petits limougeaux depuis je ne sais quand, depuis la nuit des temps, montent sur les lions. En fait, moi le premier, quand je passais dans la rue, je tirais ma mère, on monte sur le lion, on monte sur le lion. Donc ils sont un petit peu usés, comme on peut le voir, parce qu'on a tous usé nos culottes sur les lions. Et l'église est assez impressionnante, elle fait plus de 60 mètres de haut. Et c'est quoi, cette enveloppe ? Voilà, c'est une boule, en fait. Maintenant, c'est un paratonnerre. Mais c'est le repère de tous les limougeaux, cette boule-là. Parce qu'on la voit de toute la ville. Et il y a même une chanson. Je ne vous la chanterai pas, parce que je ne me rappelle jamais des textes. Il y a une chanson, et on retrouve la boule ici, en symbole, qu'on peut toucher, c'est la boule de Saint-Michel. D'accord. Voilà. Et c'est un clocher typiquement limousin. On va parler un peu d'architecture très vite. Il n'y en a qu'en limousin, des clochers comme ça. Ce n'est pas la caractéristique. Alors, c'est carré, et après, ça devient octogonel avec des tourelles d'angle. D'accord. Et ça les rend très élancés, en fait. D'accord. Et à l'intérieur, il y a des piliers complètement tordus. Si un jour vous rentrez dans cette église, il faut se mettre face à l'hôtel, et les piliers sont comme ça, en fait, parce qu'ils sont trop fragiles pour le poids du clocher. Ah, donc, c'est qu'un piliers, ils sont fragilisés. Ils sont fragilisés, donc ça lui donne un aspect très sympathique à cette église. Ça risque de ne pas s'écrouler ? Non, parce que ça a été, avec du béton armé, on a réussi à soulager ces pauvres piliers. Et il y a les reliques de Saint-Martial, qui est notre patron à tous, donc dans l'église Saint-Michel-des-Lions. Puisque l'abbaye a été détruite, c'est à la Révolution, enfin, un peu après, et on a transvasé les reliques de Saint-Martial, ici. Donc c'est une église très importante pour tous les limougeaux, en fait. D'accord, elle est vraiment jolie, c'est la connexion. Voilà, il y a de très beaux vitraux, ici, enfin, je vous conseille de la visiter. On ira la voir. Ça va ? 2000 ans, la bête ? 2000 ans. Effectivement, elle est bien lissée. Un petit peu morflée. Mais bon. Et donc, tu voulais aussi nous dire que dans cette église, c'est Saint-Michel-des-Lions. Des-Lions. Donc vous avez des ostentions. Voilà, les ostentions. Alors, c'est très particulier au limousin, c'est classé patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis peu de temps, enfin, depuis les dernières, c'est tous les 7 ans. Donc les 7 ans, c'est un chiffre-clé du christianisme. Et en fait, les ostentions, ça vient de... C'est Saint-Martial qui les a lancées, notre bon Saint-Martial, parce qu'en 994, on a eu une épidémie extrêmement forte de... On appelait ça le feu ardent. C'était de l'ergot de seigle. C'est une maladie du seigle, un champignon en fait. Et comme ici, on mangeait du seigle. La moitié de la population, on est morte. Et c'est une maladie qui est très visuelle parce que ça brûle de l'intérieur. On devient fou très vite, en 3-4 jours. Et donc, imaginons 994, l'an 1000 est tout près, donc la fin du monde. Ça fait peur. Donc ça fait peur à tout le monde. Et donc, du coup, on fait une énorme procession où on sort Saint-Martial très vite parce qu'on se dit, il faut que tu nous sauves. Et il y a l'évêque de Bourges qui vient, l'évêque de Clermont, il y a plein de sommités religieuses. Et miraculeusement, selon la légende toujours dorée, tout s'arrête et on est... Tous les Limougeaux sont sauvés. Enfin, la moitié qui reste en tout cas. Et donc, du coup, dès qu'il y avait une inondation, on sortait les reliques, on faisait une ostentions. Donc, une ostentions, ça vient de ostentatoire, c'est-à-dire montrer. Montrer la puissance des saints. Et comme ça coûtait un petit peu cher et un petit peu difficile à organiser, on a décidé de la faire tous les 7 ans. Et depuis, ça se fait tous les 7 ans. Et c'est un peu, il faut imaginer, un peu comme les Semaines Saintes en Espagne. Parce qu'en fait, il n'y a pas que Saint-Michel. Il y a tous nos saints locaux, puisqu'on en a une particularité de saints locaux qui sont très importants. et on les sort. Donc, il y a 13 villes ostentionnaires dans le Limousin. Et elles se finissent à Limoges. Et ça fait une procession immense. Et chacun a son habit. Il y a des Suisses aussi. C'est vraiment comme une Semaine Sainte en Espagne. Donc, l'habit des pénitents, je présume, c'est ça ? Les pénitents aussi. On en avait 7 compagnies à Limoges. Donc, ça ressemble à ça. Sauf qu'en Espagne, c'est les saints traditionnels. Chez nous, c'est des saints locaux. Ce qui fait que l'Église a souvent voulu enlever ça parce qu'on a le culte des saints locaux. Donc, comme les païens un petit peu. D'accord, oui. Ce qui fait que l'Église n'appréciait pas du tout. Comme ici, on a été une terre de gauche, même de communisme. Ça n'empêchait pas qu'on bouffait du curé. Mais si c'était Saint Martial ou Saint Pardou ou Saint Austriclinien ou Saint... On allait quand même le vénérer. Même si on était communiste. Je suis bien. Voilà, parce que c'est les saints de chez nous. C'est bien. Voilà, donc à voir. C'était en 2016, donc 7 ans plus tard. Tous les sept ans, on va partir de 2016. Voilà, et c'est vraiment à voir. C'est au printemps en général. D'accord. Pas en général, toujours. Toujours, prêt-toi. On reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est magnifique à cet hôtel particulier. Et on est vraiment dans la cour, c'est ça ? Oui, ça s'appelle la cour du temple. D'accord. Et en fait, c'était un hôtel particulier, individuel, privé, où les carrosses rentraient par cette porte-là, se garaient dans les alcôves, ici. Et la famille habitait ici. Plus il y a d'étages en pierre, plus c'est riche, ici. D'accord. Parce qu'autrement, on construisait en bois. Donc, un synonyme de richesse, c'était les étages en pierre. Donc, ici, notamment dans cette partie noble, avec un escalier renaissance, à l'italienne. Avec les balcons. Il est très joli, oui. Et on voit le blason de la famille à qui ça appartenait. D'accord. Et donc, ça a été redécouvert il y a 15 ou 20 ans. La famille avait abandonné cet hôtel particulier pour partir dans son château à la campagne et a décidé de le restaurer. Parce que les gens, ici, avaient des hôtels particuliers et des châteaux à la campagne ? Voilà, ils avaient tous des hôtels particuliers dans le triangle d'or, ce quartier-là, en général. Et des châteaux à l'extérieur. C'est en plus comme c'était une ville ouvrière, surtout 19e siècle, début 20e siècle, qui bougeait un petit peu. Dès qu'on sentait que ça bougeait un peu trop, les patrons partaient à la campagne et s'isolaient dans leur château et revenaient quand ça se calmait. Donc, il y avait toute une série d'hôtels particuliers, dont celui de la famille Ardent, qui est une famille du 16e siècle de Limoges, d'où vient Fanny Ardent, l'actrice, en fait. Voilà, qui a passé toutes ses vacances en limousin. D'accord. Voilà, et il y a aussi ce pas de vage un peu particulier, ici. Ça s'appelle des gazettes. Et les gazettes, c'était des pierres réfractaires pour les fours à porcelaine, pour faire cuire à la porcelaine. Et quand elles étaient usées ou cassées, on en pavait les rues de Limoges. D'accord. Il y en a beaucoup moins maintenant, mais on les réutilisait. Donc, il reste quelques pièces comme ça, quelques rues avec des gazettes de Limoges. Et non, maintenant, on y voit des restaurants, on y voit des bars, tout ça ? Oui, voilà. Puis c'est une place très, très calme qui est tellement cachée que beaucoup de touristes ne la voient pas. D'accord. Un endroit secret. Encore un endroit secret de Limoges. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, voilà... Ça, c'est bien. Pour nous... Voilà, on passe un petit... Et puis tout d'un coup, on découvre ça, mais il y a 80% des gens de touristes qui ne connaissent pas et même certaines personnes de Limoges. D'accord. Et tu m'as parlé d'un bar qui m'avait l'air intéressant. La marquise a soiffé. Là ? Là où on fait... Ah oui, non, le bar à sieste. Il y a un bar à sieste. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Où on peut aussi manger. Oui. Et boire, mais du thé, du thé, du café, des choses... Voilà. Et donc, on nous propose des hamacs où on peut dormir le temps qu'on veut. Ah, c'est chouette. Avec une toute petite musique douce. C'est ouvert tout le temps ? C'est ouvert tout le temps, oui. Oui, oui, oui. Je vais aller tester. Et la personne, la propriétaire, aime beaucoup la nature et la forêt. Donc, elle a recréé un peu une ambiance de forêt. Ah, c'est chouette. Donc, il y a aussi une espèce de communion avec la nature aussi. Voilà. Elle a tout un concept intéressant, en fait. On va aller voir ça. J'adore l'ambiance de ces ruelles, de ces places. En fait, c'est très animé. Oui, c'est très animé. On est dans la rue de la Boucherie, en plus. C'est une rue très connue à Limoges. C'était une rue de corporation, en fait. D'où son nom. Donc, il y avait 56 boucheries. Combien ? 56 dans la rue. Puisque donc, l'élevage bovin était très important ici. Et en fait, c'était six familles qui détenaient le marché. C'était un monopole. D'accord. Et dans cette rue, en plus, c'était une ville dans la ville. Ils avaient leur loire. Ils avaient leur saint. Saint Aurélien. Puisque la ville avait Saint Martial. Eux, ils voulaient un saint aussi. Donc, ils ont dit, bon, ils ont trouvé des ossements dans un quartier périphérique. Ils l'ont pris pour eux. On dit Saint Aurélien, deuxième évêque de Limoges. Saint Patron des Bouchers. Ils ont construit une église. Qui est jolie comme tout. Qui est magnifique. On dirait une église italienne, un peu. Surtout à l'intérieur. Il y a des pannes de bois sur le clocher. C'est joli comme tout. Voilà, c'est du châtaignier, en fait. Châtaignier, pardon. Du châtaignier. Donc, c'est un puits très cible. C'est l'arbre du Limousin. Donc, on en a beaucoup. Et cette chapelle, c'est l'une des seules, ou peut-être la seule, qui est encore privée. Qui appartient à une corporation de métiers. D'accord. Donc, c'est encore ces familles-là qui, en indivision, ont la chapelle. Donc, s'ils veulent la fermer un jour, ils la ferment, c'est chez eux. D'accord. Donc, ça, c'est très particulier. Et donc, ces familles ont duré jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils avaient même, à la Révolution, c'est la seule rue avec la seule église qui n'a pas été pillée. Parce que les bouchers l'ont défendu corps et âme. C'est des gens très pieux. D'accord. Et même, par exemple, ils ont encore les clés de la ville. C'est pas le maire, si le président de la République arrive. C'est les bouchers de Limoges qui leur offrent les clés de la ville. Ce qui prouvait l'importance, quand même, de cette corporation. Qui, maintenant, a les abattoirs aussi de Limoges. Voilà, qui s'est modernisée. Mais la ville a eu beaucoup le mal à les déloger d'ici. Alors qu'il faut imaginer, quand même, qu'au début du XXe, c'était quand même au niveau insalubrité. Ça commençait à... Les règles d'hygiène de l'époque qui commençaient à évoluer. Ça ne plaisait pas trop. Alors, il y a des gens qui disaient qu'il y avait des rivières de sang qui coulaient. Ce n'est pas vrai du tout. D'abord, le sang, nous, on en fait des boudins. Donc, les bouchers ne les perdaient pas. Et en fait, non, ils arrivaient quand même. Mais c'est vrai qu'en plein centre-ville, un abattage de bêtes, c'était quand même compliqué. Et c'était des familles aussi qui avaient jusqu'à... Il y a une maison, il s'est marqué 16 enfants. Ils ont eu jusqu'à 16 enfants. C'était vraiment des familles. Les hommes allaient dans les marchés. Et les femmes tenaient les boutiques. Ça pouvait être la cousine, la nièce, puisque c'était 6 familles. Donc, elles étaient concurrentes dans le métier. Et puis après, ça n'empêchait pas que tout allait bien. Mais on voyait bien, il y avait les étals, il y avait la viande suspendue. On voit encore des vieilles. Et ça peut ressembler au souk du Maghreb, maintenant, où on voit encore les viandes suspendues, avec les étals, les gens qui vendent dehors. C'est exactement la même chose. Et dans la chapelle, il y a Notre-Dame-du-Rognon. Donc, c'est Anne qui revient du marché, comme si elle revenait des Halles-de-Limoges. Sa fille, Marie, et l'enfant Jésus, qui mange un rognon. Et en fait, comme dans le Maghreb, aux enfants des meilleurs clients, les bouchères offraient un rognon qui est synonyme de puissance, de force. Et donc, on l'a, Notre-Dame-du-Rognon. Et tous les ans, le 3e vendredi d'octobre, ça ne déroge jamais, on a une grande fête qui rassemble 40 000 personnes dans la rue. Et c'est la fête de la mangeaille, où on refait toutes les spécialités du limousin. C'est quand ? Et c'est le 3e vendredi d'octobre, toujours. Ça s'appelle la frérie des petits-ventres, puisqu'on a aussi Notre-Dame des petits-ventres. Ah oui, j'ai vu, oui. C'était la sainte des bouchères, parce que les bouchères avaient leur sain, donc la sainte des bouchères avait Notre-Dame des petits-ventres. C'est celle qui veut que je prie, non ? Voilà, voilà. Donc, petit-ventre. Mais qui plairait beaucoup au boucher, et tu serais tout de suite dans la congrégation, là. Et donc, tous les 3e vendredi, il y a 40 000 personnes qui défilent là-dedans, et le but est de parcourir la rue en une heure. Si on y arrive, tout va bien. Mais c'est une tradition de Limoges, et il y a tous les limougeaux de France, enfin, pas tous, mais beaucoup qui viennent. C'est une rencontre. Les étudiants, par exemple, qui sont à Paris, à Bordeaux, qui sont de Limoges, ils se rencontrent à la frérie des petits-ventres. C'est vraiment une tradition très forte. D'accord. Et c'est vraiment à voir, c'est impressionnant. Il faut vraiment essayer de revenir à tout prix. Ah ben évidemment, ça c'est clair. Et d'essayer d'avoir un petit-ventre à l'ici. Bon, voilà, frérie des petits-ventres, 3e vendredi d'octobre, on s'y retrouve. Je vous attends. C'est excellent. Il y a 3 choses qu'on n'a pas encore évoquées. Les émeaux, la porcelaine et la cathédrale. Ok. Bon, ben je vous mets tout de suite. On y va. Donc, émeaux, parce que c'est les premiers qui sont apparus. C'est une capitale des arts du feu. Il y a les émeaux, la porcelaine et les vitraux. Les émeaux, c'est un arbre ? Les émeaux, c'est le 12e siècle. D'accord. C'est en fait, pourquoi des émeaux à Limoges ? Parce qu'il y a des matières premières dans le sol qui permettent de les fabriquer. Sauf le cobalt, mais tout le reste, on l'avait. C'était une période où les pierres précieuses qu'on allait chercher au Proche-Orient étaient trop chères. Donc, les émeaux étaient un ersatz, en fait, des pierres précieuses. D'accord. Et que nous, à Limoges, en plus des matières premières, on était une ville d'orfèvrerie, déjà. D'accord. Donc, on avait le savoir-faire. Donc, en fait, ça a été fabriqué ici. On a exporté dans le monde entier, le monde chrétien. Et ça servait surtout de chasse. C'est-à-dire que c'était des boîtes ornées en émail où on mettait les reliques. D'accord. Donc, c'était exporté en Angleterre jusqu'en Syrie. Toutes les reliques étaient faites en Opus Lemovi-Sensi. C'était l'œuvre de Limoges. Ça, j'en ai vu des reliquaires comme ça. C'est pour ça qu'on connaissait les émeaux. Donc, il y en a dans les musées de New York, de Saint-Pétersbourg. Il y en a partout. On est vraiment connu pour ça. Et actuellement, ça existe encore, les émeaux de Limoges, contemporains, avec des jeunes créateurs. Donc, c'est encore quelque chose qui vit. D'accord. La porcelaine, c'est beaucoup plus tard. C'est dans les années 1780. On a découvert du kaolin. Donc, c'est la matière qu'on trouvait en Chine. Normalement, kaolin, ça vient de kaoling, colline en Chine. D'accord. En chinois, pardon. Et en Chine aussi. D'accord. Voilà, donc, le kaolin, c'est Louis XV qui a voulu trouver du kaolin en France. Parce que, pareil, il fallait partir en Chine la chercher. Sauf en Allemagne, où on en avait trouvé. Et Louis XV était extrêmement jaloux de cet empire prusse. Et il a dit, nous, on en a certainement en France. Et on en a trouvé par hasard, par la femme d'un pharmacien qui lavait son linge avec une poudre blanche. Le pharmacien dit, c'est quoi ? J'en sais rien, moi. Il a fait analyser ce truc du kaolin. Et ça, c'est l'or blanc. C'est comme si on avait trouvé du pétrole ici. Et on a failli le perdre parce que Paris voulait le récupérer pour créer de la porcelaine à Paris. Et c'est grâce à un intendant qui s'appelait Turgot, qui a dit, non, ça sera fabriqué en limousin tout entièrement. Et donc, voilà. Et d'où ça a été l'or blanc. C'est-à-dire, la ville a quadruplé de populations. On a fait venir des ouvriers de Paris, de la région parisienne. Voilà. C'était vraiment quelque chose d'important. Et pour l'anecdote, c'était la première industrie américaine qui s'est installée à Limoges en France. Les Haviland, qui sont partis de Boston, qui savaient qu'il y avait de la porcelaine en quelque part en France de magnifique. C'était des quakers, donc des gens assez austères. Ils sont partis avec armé bagages. Ils se sont fait dévaliser en arrivant au Havre. Ils ont cherché un peu dans l'Indre, un peu dans la région. Et enfin, ils ont trouvé sur Limoges. Ils se sont installés ici. Ils ont créé une industrie de 2000 personnes avec la façon de travailler américaine. Le drapeau américain, le jour de l'intervendance D. Et ça a été la première industrie américaine à s'installer en France. D'accord. Voilà, les Haviland, de l'actrice Olivia de Haviland, c'est la même famille. Et le vitrail aussi, qui est connu aussi plutôt des initiés. Mais par exemple, à Montréal, la cathédrale de Montréal est entièrement en vitraux de Limoges. D'accord, je pense que c'est pas les vitraux. Voilà, c'est aussi l'atelier du vitrail, qui est actuellement à Limoges encore, travaille pour les monuments historiques. D'accord. Donc les émeaux et les vitraux, vous les trouverez dans ce musée-là. Le musée des Beaux-Arts. Qui est l'ancien évêché. Qui est l'ancien évêché. Et il y a un musée de la porcelaine qui est un musée national. C'est assez rare en province, il n'y en a que neuf. C'est le musée national de la porcelaine qui est une référence mondiale. D'accord. Voilà. Et puis on parle d'évêché, on voit cette tour bizarre derrière. Voilà, la tour bizarre, en fait, elle est toute seule, cette pauvre tour. Parce que la cathédrale a été commencée au XIIIe siècle, par les deux bouts. Le clocher et le chœur. Et ça s'est arrêté, le chantier s'est arrêté. Ça a recommencé au XVIe siècle, avec la Renaissance. Le clocher était toujours tout seul. Et fin XIXe, il y a un évêque qui est arrivé à Limoges qui a dit « Mais enfin, il faut réunir quand même ce clocher et ce bâtiment. » Parce que moi, quand même, je suis évêque de Limoges. Donc, il écrit, il dit qu'il embauche tous les oisifs de Limoges, qui étaient les chômeurs de l'époque. Il les a tous employés. Et ce qui a été formidable, c'est qu'ils ont gardé les plans du XIIIe. Donc, elle est quand même très homogène. Sauf qu'effectivement, il y a le narthex. Donc, c'est le couloir qui réunit le clocher au bâtiment, qui est en fait beaucoup plus bas. Et on voit que ce clocher est tout seul comme ça, même s'il est relié. C'est ce qui donne ce côté un peu personnel à cette cathédrale. Et puis, le clocher l'éviseur, c'est de toute façon droit de ce mur plat au-dessus. Oui, voilà. Il y a qu'il a plein de trucs. Voilà, il fallait 5 à 6 ans pour construire une flèche quand même. Elle a été foudroyée trois fois. La quatrième fois, ils ont dit « il ne veut pas, on va arrêter ça. » Et on n'a pas de flèche. Mais ça lui donne son côté très à elle, en fait. Elle a un côté très personnel. Elle ne ressemble à aucune autre. Exactement, on la reconnaît. Voilà, tout à fait. J'aime ça. Et bien voilà, c'est donc ici que nous terminons notre visite découverte de Limoges. Franchement, j'ai adoré complètement découverte. Merci beaucoup Laurent pour cette visite fabuleuse. Je me suis régalé. Et j'ai vraiment découvert Limoges. Je n'imaginais pas du tout Limoges que j'avais vu il y a des années. En fait, je ne sais pas quel quartier j'ai vu. J'ai vu qu'un quartier, mais pas le monde. Je crois. On n'a pas trouvé encore. On n'a pas trouvé lequel. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup. Et est-ce que tu acceptes que j'immortalise ce moment, cette rencontre avec la ville et puis avec toi, avec un instantané ? Avec plaisir. D'accord. Alors, on y va. Souriez. Et bien voilà. Je vous invite donc à venir découvrir à votre tour dimanche une ville fabuleuse. Vous allez être espanté par toutes ces placettes, par toutes ces places où on mange, ces restaurants. En fait, c'est fabuleux. Venez, vous allez voir. Vous allez vous éclater vous aussi. Merci beaucoup. Je vous donne donc rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Alors, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501